Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War Toujours avec les Samnit, on se retrouve pour la suite de nos aventures Alors je sais plutôt ce qu'on faisait, on était en train d'avancer je crois par là Mais on avait fait le tour, je crois qu'on n'avait plus rien à faire pour ce tour en fait Tout le monde était prêt, ouais voilà Sur le front gaulois, on avait mis quelques fessées Et on était donc prêt à passer le tour C'est parti, alors, Syracuse veut toujours une paix, non, on va prendre totalement l'île, bien sûr On va pas s'emmerder Alors du coup il nous attaque, ok très bien, il nous attaque ici C'est quoi la ville ? J'arrive pas à la voir Je sais pas si c'est celle que je pense Ok donc il nous attaque avec une vraie armée pour changer Enfin une vraie armée, il y a quand même quelques trous pourris, pas mal de cavalerie, des hoplites un peu potables Et nous on a uniquement une garnison cette fois Je sais pas trop d'où ils sortent, peut-être de l'eau On va la faire bien sûr Hop là, c'est parti Donc on a quelques lanciers par rapport à sa cavalerie, ça risque d'être compliqué Il va falloir qu'on voit comment est la ville Donc l'idée, si ce n'est de gagner, va être bien sûr de leur faire le plus mal possible Quitte à se retourner sur eux dans la foulée On a largement assez de troupes dans le coin je pense pour de toute façon leur tomber dessus Ils étaient obligés d'appâter ces flottes parce que c'était vraiment trop trop relou à se balader dans l'eau On était obligés de l'attirer Alors, comment ça se passe ? Ok, donc c'est cette bonne vieille cité là Donc comme d'hab, ici, le temps que les mecs débarquent Ils vont mettre deux plombes à débarquer et à nous rejoindre Ce qui veut dire qu'on va se prendre une charge de cavalerie dans le coin à tous les coups Très très probablement Ce qui veut dire qu'on ferait peut-être aussi bien de défendre le coin Ici, on a un bonus de morale pour toutes les unités dans la zone d'influence Mais ce n'est pas non plus dingue Donc on va peut-être se placer là pour défendre Tout simplement Hop Avec du javelot derrière Bon, sachant qu'il y a quand même beaucoup de place sur les côtés On va peut-être pouvoir se permettre de faire un mur C'est pas grave On va mettre une autre unité juste ici Voilà Dans l'optique de les attirer un peu dans un genre de nas Et ici, on va mettre le reste de la force Prêt à tirer Et s'il faut, on reculera On reculera comme on peut Vers le centre Alors Il choisit de laisser Pas mal de cavalerie derrière Et tout ça, ça avance Ok, très bien Donc, eux ont déjà débarqué Parfait On va pouvoir Courir dans le coin Comme d'hab, c'est eux qui Qui mettent le plus de temps Ok, ils vont courir jusque là Dès qu'ils seront prêts On va bien sûr encaisser le premier choc de cavalerie Qui va être brutal De toute façon, c'est au pli de Delita Ils sont planqués dans la forêt Visiblement, il a l'air d'être parti Pour prendre notre piège On va voir s'il essaie de faire demi-tour par là On se réadaptera s'il faut Mais là, il va charger dans nos lanciers En plus Dans des croisements Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il a arrêté une partie de sa cavalerie Et elle J'ai cru qu'elle allait passer là Mais finalement, non Donc ici, il va se prendre une rafale de javelot Voilà Bon, ça va nous coûter quelques javelots Mais c'est pas très très grave Ok, celle-là est brisée Alors ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? On dirait qu'il veut absorber Nos tirs avec Avec ses cavaleries Pourquoi pas Ici, on a juste nos frondeurs qui sont apportés On a pas mal de peltastes qui arrivent Ah, je tient loin Ah, c'est des frondeurs grecs Ok, il va falloir qu'on commence On commence doucement à se reculer Je pense On va commencer à reculer eux On va leur demander de venir ici On va avancer une unité jusqu'ici pour défendre Ici, on va reculer là Là, on va reculer parce qu'on va se prendre des tirs pour rien Ici, on peut peut-être choper des tirs ailleurs Vous, vous reculez calment Vous allez courir par là Alors eux, ils vont reculer jusque là-bas Et ils vont tracer là-bas Donc on recule, on recule Là, il se tâte de nous charger Mais pour l'instant, il ne peut rien faire Parfait, ici, on a réussi à A choper Enfin, à détruire son tirailleur Donc maintenant, en face, on a un peu de frondeur On a surtout du peltastes C'est les peltastes qui vont vraiment nous faire chier Je pense qu'on va prendre cette ligne-là Ils vont rester là deux secondes On va se mettre par là Il faudrait qu'on puisse, en fait, les faire prendre l'angle-là Je pense qu'on va établir notre ligne de front à cet endroit-là Alors, du coup, on va établir notre ligne de front à cet endroit-là Donc les frondeurs vont se repointer On va également prendre quelques tirs ailleurs Alors, peut-être pas deux Un seul, ça suffira Voilà, un seul, ça suffira Il nous faudrait Une unité de guerriers du canien Qui vient ici Et qui, après, qui vient là Histoire de renforcer un peu Sachant qu'ici, il y a quand même moyen de faire bien le tour Ça fait chier Euh, ouais, non, non Faut qu'on recule ici Faut qu'on recule ici Vous, vous allez reculer là Vous tous, vous reculez là Vous, vous êtes quasiment prêts Donc vous allez tracer par là Ici, on va prendre Cette unité de guerriers du canien Elle va tracer par ici Cette unité-là, elle va préparer S'il vous plaît Je ne peux pas les placer Parce qu'il y a trop de troupes On va attendre que ça se décante un peu Ok, ici, il y a charge de cavalerie massive Sur les lanciers On va nous renvoyer un peu de renfort Ici, on recule Bon, ok, là, il faut qu'on balance les javelots Parce qu'il y a quand même Beaucoup, beaucoup de monde Hop D'autres tirs ailleurs, s'il vous plaît On va le reculer un peu Ici, encore du javelot On a des guerriers du canien Qui vont pouvoir tenir un peu la ligne Alors les lanciers sabins Tout seuls ici Ils font cocher On va utiliser cette unité-là Qui ne servira pas à grand-chose Ah oui, ils font tirer dessus de dos C'est un peu relou Reculez un peu, vous Là, on a quoi ? On a des unités d'hoplite d'élite Qui sont engagés Des hoplites d'élite Qui tiennent derrière Avec des pelletastes Ici, on a du hoplite Et du membre de tribu Il va peut-être falloir Qu'on craigne une unité Qu'on fasse un peu le tour Quand même Allez, faire deux tours Avec les lanciers Ça fait chier Mais on va le faire On va prendre des lanciers Et des tirailleurs On va essayer de s'occuper De libérer très vite ce front-là En faisant le tour Ici, vous tirez Voilà, s'il vous plaît Les lanciers ont encaissé le choc Très clairement Ici, c'est parti Il y a un gros pack ici Quand même Ce serait presque intéressant Pareil de faire le tour On va faire le tour On va se préparer A aller s'occuper d'eux Vous, vous courez là On a des membres de tribu On a des hoplites On a des membres de tribu Ok, c'est pas si mal Eux Ils vont pousser un peu Eux, ils tirent Plus ou moins Les frondeurs, malheureusement N'ont pas d'angle de tir Du coup, je pense Qu'on va les envoyer là Quitte à ce qu'ils courent un peu Ici, on va charger Ces cons Et ici, on va essayer D'aller se mettre de dos Alors ici, arrêtez-vous les gars Parce qu'il y a des Membres de tribu Qui viennent Faire croire Qu'ils ont la taille Face à nos lanciers Combats égales Ici, ils sont enthousiastes Ça va Ouais, ils sont un petit peu Trop just pour taper Là par contre On est pas mal Ah non, il a Putain, il a sorti des EPS Qui sont pas très très nombreux Mais qui vont pouvoir faire un peu chier Allez, les frondeurs Courez Reculez un peu Vous Vous pouvez pas tirer sur cela Vous pouvez pas essayer de vous faufiler par là Ouais, ils vont céder Non, c'est bon Pas la peine de faire chier Eux, ils vont céder Ici, ça résiste à peu près Ici, il y a beaucoup de monde Là, on est engagé avec des mecs On devrait pas être engagé avec eux Enfin, en tout cas, pas mes tirs ailleurs Reculez-vous Replacez-vous Les frondeurs Ils vont pouvoir commencer à tirer sur ces cons Les hommes sont hésitants Oula, où ça ? Où ça, ils sont hésitants, les hommes ? Ah, mais vous déconnez Je vous ai dit de reculer les gars Oh, les cons, ils sont fuit Alors qu'on avait nos lanciers qui étaient là pour faire le taf Bon, bah tant pis On aura plus que des lanciers pour éventuellement faire une charge de dos Par contre, ils galèrent à tirer, j'ai l'impression Leur munition diminue quasiment pas C'est très embêtant Si je leur demande de tirer sur ces gens-là, du coup, plutôt Ça serait peut-être un peu plus dans leur angle Ouais, non, il faut qu'ils avancent Qu'ils avancent, c'est encore pire Vous, vous allez vous faire demi-tour, du coup Vous allez vous placer Plus ou moins comme vous pouvez, là Ok, ici, ça cède Parfait On va tirer un peu dans le dos, là Donc là, on envoie Les quelques Des quelques guerrilles ucaniens dans le tas Juste histoire de pouvoir envoyer tout ce qu'on peut de rafales de javelots Gérés Alors, là Il y a eux qui sont en train de passer, là J'avais pas vu Déclenchez pas la cavalerie en vous enfuyant, voilà Chopez plutôt ces cons Qu'est-ce qui s'enfuit ? Ah, c'est une unité de lancier Merde, c'est une unité de lancier savain Qui a fini par sceller Il va falloir envoyer un peu de renfort Ouais, forcément, on n'a pas réussi à faire tomber ce flanc-là Aussi vite que je l'aurais voulu Et si ça va, on devrait être capable de faire le job Là, on va devoir envoyer le général Filer un coup de main Eux, ils arrivent vraiment pas à tirer Ils ont des angles vraiment trop mauvais Qu'est-ce qu'ils foutent ? On va tirer sur des gens un peu plus loin s'il faut Mais n'allez pas engager le combat avec des hoplites Ici, on va pouvoir les gérer Mais il y a des renforts qui se pointent Oula, ils se sont fait dépiauter d'un coup, là Ils sont plus que 10 On va demander un peu de renfort de tireurs Même si je pense qu'on va faire pas mal de tir amis Voilà, je pense qu'on devra réussir à les finir Par contre, malheureusement, on va plus avoir beaucoup de... Voilà, on n'a plus de munitions Ce qui veut dire qu'on va devoir les affronter au corps à corps Alors, ici Choper l'aile Alors, eux, ils ont fait n'importe quoi En même temps, ils peuvent pas se serrer Donc c'est très chiant Ici, on pousse On pousse C'est du hoplite d'élite On a du mal à les faire tomber, c'est normal Ici, je pense pas qu'ils vont pouvoir... Le peltast sicilien est quand même de très très bonne qualité J'aimerais bien pouvoir les placer de... de dos, là Prendre quelques tirs sur les hoplites d'élite Avant que mes tireurs cèdent Vous, il est temps de libérer ce front là Parce que ça va vraiment partir en sucette Si ce front là ne sède pas Voilà, on arrive à tirer un peu C'est cool Il y a deux unités de hoplite d'élite au corps à corps ici Eux, ils servent à rien ici On va les envoyer faire le tour En plus, ils sont quasiment full munitions Faut qu'ils arrêtent leurs conneries Voilà, ici, on va pouvoir les charger de dos Libérer cette unité qui a quand même bien souffert Donc ici, c'était prévisible Il s'enfuit Nos frondeurs vont souffrir également Mais voilà, ici, ça a cédé Donc là, on a quoi ? 77 guerres du canien Plus 144 On va envoyer du lancier ici Pour aider Et là, on va faire le tour avec eux D'autre côté... Ah oui, il y a eux qui font chier Ouais, bon, c'est pas très très grave Faites quoi ? Pourquoi vous ne tirez pas sur eux là ? 85 guerriers du canien, ça devrait suffire à leur faire mal je pense Ils n'ont plus de munitions eux Donc on va les envoyer faire le tour Ici, on devrait réussir à les faire fuir Rien qu'avec nos tireurs peut-être ? Voilà, parfait Appentez-vous par là Ici, les frondeurs, ils résistent mine de rien Ça fait bien plaisir Vous tracez Les frondeurs en CD Normal Occupez-vous de ces pelletastes Enfin, quoi que non, courez par là On va utiliser les unités de corps à corps pour s'occuper des pelletastes si possible Comme ça, on va pouvoir garder nos unités de tir pour tirer dans le dos de ces cons On va vous faufiler par là Bon, la vache, comme ils trace Ok, ils font demi-tour Mettez-vous par là Vous parrez, vous allez préparer une petite contrecharge de dos là Alors, tirez-moi dans le dos de ces... Videz toutes vos munitions et après on fera une grosse charge dans leur tronche Avec tout ce qu'on a Ici pousser Voilà, quelques javelots de dos, ça devrait leur faire du bien Bon, même s'il y a quelques tir amis quand même Voilà, ici ils vont s'aider Donc là on utilise tous nos derniers tireurs J'ai l'impression qu'on va encore devoir passer la bataille en vitesse rapide Puisqu'à ce qu'elle se termine par contre Allez, ici on a bientôt terminé Donc l'idée ça va être de les charger de dos Avec tout ce qui nous reste Dès qu'il n'y a plus de munitions Une de nos unités a utilisé toutes ces munitions Allez, en avant On va essayer de les noyer sous le nombre Une bonne charge Ils vont être obligés de reculer Les oplides d'élite sont quand même encore confiants Ok, on a une unité Une unité qui s'est enfui Les peltasses, bon il reste pas grand chose Par contre les oplides Eux ils résistent Ils résistent, ils résistent Ils veulent pas lâcher l'affaire Bon, je suis super déçu d'avoir perdu tous mes tireurs ici Pour une connerie par contre Allez, on pousse les gars Vous pouvez le faire Les tireurs se font pas trop trop Tuer mine de rien Ils arrivent à faire le taf On va devoir se replier après vers le centre Et passer en vitesse rapide Le temps que ça se termine je pense Mais ça serait quand même une victoire J'aurais pas donné mes chances dessus Faut avouer qu'il commence à avoir des armées un peu potables On va dire Enfin en tout cas il commence à engager ses armées un peu potables Voilà, parfait Poussez encore un peu les gars Allez, allez On va zoomer un peu Voir comment ça se passe Les hoplites d'élite sont dos à dos Dos à dos avec eux-mêmes Bon, ils aminent quand même pas mal les unités Belle grosse mêlée Ce qu'il faudrait pas c'est que notre général meurt maintenant C'est quand même badass ces hoplites la vache C'est pas de la merde le hoplite d'élite moyen Ils sont passés en maintenez J'ai entendu une trompe Est-ce qu'ils s'enfuient ? Merde, c'est dégarré à moi Ils commencent à basculer Ils souffrent un peu On n'a pas moyen de les rallier ou quoi que ce soit On va les passer en mode garde Peut-être que ça leur montre Leur gonflera un peu le moral Je ne sais pas du tout à notre général dans le tas C'est un de ces mecs en jaune Peut-être que lui, là, il a une crête Le problème, c'est qu'on en a beaucoup qui ne sont pas engagés Mais bon, après, ils sont frais au moins Ils ont quand même une grande fatigue Eux ne combattent plus Ils commencent à s'aider aussi Normal Allez, allez, pointez-vous On n'a pas tué tant que ça Ils sont encore 50 et 60 Ouais, c'est le genre de bataille Ça ne peut que être un massacre C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien d'autre à faire Il a même réussi à faire deux lignes C'est-à-dire qu'avec cette unité-là, il tient ces deux-là Et cette unité-là, il tient tout ce qui est derrière Ici, on va peut-être essayer de se replacer par là Il est chargé dans le dos de cette unité-là plutôt Histoire de lui remettre quelques contacts de dos Bon, c'est l'unité du général, donc c'est risqué Mais voilà, là, on va pouvoir vraiment pousser On est engagé un peu partout Là, lui, il est vraiment Vraiment de dos Il est pris de partout Notre tireur va se barrer, mais c'est normal Il était là pour mettre une pression, mais pas pour gagner Voilà, là, on leur a fait mal Ils ne sont plus que 44 Ici aussi, pousser Pousser, pousser les gars Ah, ça va céder ici Ils vont pouvoir se retourner Et merde, ça se cède de ce côté-là Donc ils vont pouvoir se retourner On en a perdu de deux, mine de rien Ouais, ça va être tendu Il va peut-être réussir à nous avoir Avec juste ces deux unités-là Parce que là, si notre général tombe À mon avis, le moral Ça ne va pas bien se passer Et on n'est plus du tout dans son dos du coup On n'a pas moyen de faire le tour Ça sera beaucoup trop long Ils n'ont plus que 35 Ils ont le moral en berne On reste confiant Ça y est Eux, ils se considèrent qu'ils sont en train de perdre le combat Ça fait chier Eux, ils ont eu des fortes pertes Et on a quelques signes de faiblesse ici Allez, on lâche pas On pousse encore Si on gagne cette bataille-là On gagne la bataille Parce que derrière, ces unités vont être plantées Et on n'y aura pas à les chercher On sera complètement con Allez Allez, vous poussez les gars Sortez-vous vos lances, là Il n'y a plus que 30 hoplits en face 40 hoplits en face Il y a un tapis de cadavre Fâche On ne voit même plus le sol On commence doucement à les cerner un peu À pouvoir passer sur les côtés Lui, il s'est fait buter, malheureusement Eux, ils ne combattent plus C'est quoi la trompe ? Ah, c'est des troupes à lui qui s'enfuient Par contre, eux ne sont plus en... En signe de faiblesse, si, ça y est Il recommence à faiblir Il n'y a plus qu'une ligne de 1 Il résiste Ça, c'est les hoplits d'élite C'est digne de nos... C'est digne de nos... Enfin, peut-être même encore de meilleure qualité Que nos lanciers de linen Ok, c'est géré Bon, retournez En marchant là-bas Reposez-vous un peu Et du coup, bah, on va faire une petite transition En attendant la fin de la bataille J'espère que, bah... Cette petite transition ne vous embêtera plus Et ne vous embêtera pas trop Enfin, quoi que, cela dit Non, l'épisode est assez long Mais on va quand même regarder le résultat de fin de bataille C'était une grosse bataille On se retrouve tout de suite Et hop, on se retrouve donc pour la fin de la bataille C'est donc une victoire très coûteuse Il nous restait quelques troupes Qui ont quand même vaillamment combattu Mais on a quand même bien souffert De son côté, il a également souffert Ce qui est le principal On va buter tout le monde Le faire se replier Et je pense qu'on va pouvoir le finir assez facilement Avec notre armée là Bon, il ne faut pas qu'autre chose se pointe Genre si le gaulois décide de venir Là, on va très clairement souffrir On va attendre la fin du tour Et puis du coup, ça sera un épisode Qui aura duré une bataille Mais une belle bataille quand même Du coup, il se replie Ah, ici on a une attaque des Taras Ah, qui profite des piliers illyriens D'accord, très très bien Il profite des piliers illyriens Pour essayer de se pointer Bon, on va la faire aussi Parce que la jauge est quand même pas ouf Vous voyez encore que Il y a beaucoup d'esclaves-lance Javelot Non, on va la faire en auto Sauvegarder Parce qu'après tout, on s'en fout un peu De perdre des... De perdre des troupes là Ce qu'il contrait C'est de se débarrasser des Taras Et des pirates Après, si les pirates nous réattaquent Derrière, on est un peu dans le mal Alors, d'accord On a fait une bataille quasiment navale Donc nos troupes au sol sont toutes fraîches On va les envoyer en esclavage Ça leur fera les pieds Du coup, eux se replient Je pense qu'ils sont trop loin Pour... Ils étaient en marche forcée en plus Donc... Ils devaient avoir un moral un peu pourri La Ligue Étrusque fait des trucs Hop là La Confédération Neuralgique n'est pas encore en guerre contre nous Mais je pense que ça va venir Ok, la carte a complètement bougé Ça c'était les crotons Alors, le Gaulois Le Gaulois, il a ressorti sa druidesse de la mort Niveau 25 Alors que normalement c'est niveau 10 le maximum Ok, les pirates iriens Ils se baladent Les Carnutes Ils se baladent Les Carthage, on s'en fout Les Ligures, on s'en fout Akraga, c'est notre prochaine cible Les Arithy voudraient un pack de non-agression Non Si ça se passe bien sur le front gaulois On se les fera en speed d'ailleurs Et c'est la fin du tour Alors on va regarder un petit peu les résultats Et on coupe l'épisode Les Taras ont disparu Parfait On a eu un raid Ouh ça, c'est où que ça affaiblit C'est ici, d'accord, très bien On a des coulis, on s'en fout On a une tentative de corruption On a un nouvel enfant Parfait Et on a les faveurs de Carthage Ou un 8 de loyauté Pour tous les partis politiques Ouh là Ça, ça peut piquer ça Ouh putain, oui, ça pique même grave 4% de risque, ok Bon, j'errera ça lors du prochain épisode J'espère que cet épisode vous a plu En tout cas On se dit du coup A très bientôt pour la suite Et merci à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501